Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie Et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes Et en ce même temps, Élie qui commençait à voir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, étant couché à sa place Et la lampe de l'Éternel, dont la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'âge de Dieu Alors l'Éternel appela Samuel et dit « Me voici » Et il courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé » Et Élie répondit « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher » Et il alla se coucher Et l'Éternel appela de nouveau Samuel Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé » Et Élie répondit « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel n'avait pas encore été révélée Et l'Éternel appela de nouveau Samuel La troisième fois, Samuel se leva et est allé vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé » Et il comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant Et il dit « Va et couche-toi » Et si l'on t'appelle, tu diras « Parle Éternel car ton serviteur écoute » Et Samuel alla se coucher à sa place Amen Verset 19 à 21 Samuel grandissait Et l'Éternel était avec lui Et il ne laissait pas tomber à terre aucune de ses paroles Et tout Israël depuis Dan jusqu'à Béchéba Reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel Et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo Car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo Par la parole de l'Éternel Amen De Pierre au chapitre 1er De Pierre au chapitre 1er Nous lurons verset 19 Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique A laquelle vous faites bien de prêter attention Comme à une langue qui brille dans un lieu obscur Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs Le dernier texte se trouve dans le livre de l'Apocalypse Au chapitre 19 Le verset 10 Apocalypse 19, le verset 10 Et je tombais à ses pieds pour l'adorer Et tu me dis Garde-toi de le faire Car je suis ton compagnon de service Et de celui de tes frères Qui ont le témoignage de Jésus Adore Dieu Car le témoignage de Jésus Et l'esprit de la prophétie Père nous voulons que tu puisses nous enseigner ta parole Et je prie Seigneur que ce matin Que tu nous parles Et que tu nous utilises différemment Tu as besoin de l'onction de ta présence Et de ton esprit Tu as besoin de ton inspiration divine Seigneur que ma personne se fasse et disparaisse Tu sais à quel point je suis faible Je suis incapable sans toi Et je te demande de me rendre capable D'apporter fidèlement ce message que tu as déposé Dans mon cœur comme un fardeau Pour ton église et pour ton peuple Pour travers le monde entier Seigneur laisse que Au son de ma voix Que l'on entende ta voix Seigneur Que ta voix rétentisse dans le cœur de tout un chacun Afin d'apporter une révolution Un réveil Seigneur une révélation Personnelle De ta personne mon Dieu Pour le contrôle de toute chose Et nous soumettons tout esprit A ton autorité Au nom puissant de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Le thème de mon message ce matin s'intitule Une voix prophétique Dans un temps obscur Une voix prophétique Dans un temps obscur Je demanderais vraiment notre attention Je serais vraiment de ne pas s'exciter Parce que ceci est un message Capital Dans ces temps qui sont Les derniers Dimanche passé Nous avons entretenu sur Les fils d'Issaka Et l'intelligence des temps Nous avons pu voir Que dans ces temps qui sont les derniers Dieu voulait susciter Suscite des hommes et des femmes Qui ont la connaissance La maîtrise des temps Des saisons Des époques Pour connaître et discerner le plan de Dieu Pour apporter Oui pour dire aux hommes Aux femmes Ce que les uns les autres Doivent faire Nous sommes toujours dans ce grand thème Si on peut bien garder les enfants S'il vous plaît Nous sommes toujours dans ce grand thème Qui nous parle Où nous parlons Sur Que ton règne vienne Nous parlons Du règne de Dieu Ou du royaume de Dieu Alléluia Alléluia Je disais tout à l'heure Soyez très attentifs Je vais nous parler Du coeur de Dieu Du coeur de Dieu Et je n'aimerais pas Qu'on s'excite J'aimerais qu'on soit attentifs A la voix de Dieu Et si on peut m'aider Vraiment à gérer les enfants Vous m'aiderez Alors nous parlons Du royaume de Dieu Nous avons vu le point crucial Que le thème central De toute la Bible Depuis le commencement Et la fin Se joint sur un seul thème Le royaume de Dieu Ou encore le plan de Dieu Et dimanche passé Nous avons vu L'importance du temps Voyez L'importance du temps Dans la compréhension Du fonctionnement Du règne de Dieu Et aujourd'hui Nous voulons nous inspirer De cette histoire De Samuel Car vous savez Dans la Bible Les messages prophétiques Ou encore Les temps Ou encore Les prophètes La vie même des prophètes Ne se résument pas A leur vie Ou à leur époque Ou à leur temps Car ce sont des messages Cycliques Ou encore périodiques Qui peuvent se reproduire A différentes phases A différentes étapes Dans le temps Pourquoi ? Parce que la Bible dit Qu'il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Ce que nous voyons aujourd'hui C'est ce qui a été hier Ce qui a été hier C'est ce qui va se faire demain C'est pourquoi Il faut connaître le temps Pour ne pas passer à côté De l'essentiel Alléluia Alléluia Voulons nous inspirer Donc de cette histoire Alors qu'est-ce qui va se passer La nation d'Israël Comme vous savez Avait été mise à part Par Dieu Pour être une nation sainte Une nation à part Nous avons vu Dans le livre de Exode Chapitre 19 Dieu va dire à Israël Vous serez pour moi Un peuple Un peuple acquis Une nation sainte Un royaume des sacrificateurs Donc Dieu voulait que son peuple Soit une nation Un royaume Et regardez ce que Dieu va faire Dieu va communiquer Dieu va donner à son peuple Membre du royaume Ce qu'on appelle la Torah Ou encore la loi La loi était quoi ? La loi c'était comme la constitution Du royaume d'Israël Du royaume de Dieu Qui était représenté sur terre Par Israël Dieu va donner cette loi à Moïse Dieu va l'appeler du haut de la montagne Pendant 40 jours et 40 nuits Pendant qu'il était dans la consécration du jeûne Et de la prière La Bible dira qu'il va recevoir des oracles vivants De la part de Dieu Du message venant du ciel Pour le communiquer à son peuple Et regardez quand Moïse était sur la montagne Quand Dieu descendait sur la montagne La montagne tremblait Le spectacle était tellement Que le peuple d'Israël avait peur Parce que quand Dieu part Il y avait comme des flammes de feu Il y avait comme des germes de feu Qui giclaient Qui émanaient de partout Et Moïse a reçu cela De la part de Dieu Et Dieu lui-même a inscrit Sa loi sur les tables de pierre Et l'a donné à Israël Pour que Israël puisse marcher Selon les voies de Dieu En effet la Torah Ou la parole de Dieu Était comme la lampe Qu'Israël devait suivre Dans les livres de Psaume Chapitre 119 Verset 119 Que nous connaissons Et la Bible dit que Ta parole était une lampe A mes pieds Et une lumière Sur Mon sentier Pourquoi ? Parce que Israël était environné Des nations Et toutes les nations païennes Vivaient dans les ténèbres Marchaient dans les ténèbres Et il fallait qu'Israël puisse avoir La lumière Et refléter cette lumière Au travers des nations Et voilà comment Pendant toute la vie de Moïse Israël va être Va se forcer d'être fidèle à Dieu Moïse, éviteur de l'éternel, meurt Josué reprend le flambeau Il introduit le peuple d'Israël Dans la terre promise Et la Bible éclate Que pendant toute la vie de Josué Et pendant toute la vie De tous les anciens Qui vécut avec Josué Israël a gardé la parole de Dieu Israël a marché selon les voies de Dieu Mais les choses vont changer A la mort de Josué A la mort de Josué Il va y avoir l'apostasie A la mort de Josué Les choses vont changer A la mort de Josué Israël va sombrer dans l'iniquité Dans l'apostasie Ce qui va entraîner la colère de Dieu Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va les livrer entre les mains De ses ennemis Dieu va les livrer entre les mains De toutes les nations d'alentour Qui craignaient autrefois Israël C'est comme pour dire Lorsque vous avez Dieu Dieu vous donne la victoire Mais lorsque vous abandonnez Dieu Les choses pour lesquelles vous aviez la victoire Commencent à vous dominer Et c'est ça qui s'est passé avec Israël Une petite nation Mais pas tout le passé Dieu faisait tellement de grandes choses Et le peuple tremblait Quand ils entendaient qu'Israël arrivait Tout le peuple tremblait Laissez-moi vous dire La force d'un homme La force d'une femme C'est la présence de Dieu Lorsque la présence de Dieu est avec toi Tu es dans le camp de la majorité Car la Bible dit Si Dieu est pour toi Qui sera contre toi ? Mais mettez cela à l'envers Si Dieu est contre toi Même si tu es accompagné Des milliers de personnes Qui sera pour toi Quand Dieu est contre toi ? Et c'est ce qui va se passer Israël abandonne l'éternel Pour aller adorer les idoles Baal, Astaté Les dieux qui ne peuvent communiquer la vie Ils ont abandonné la source d'eau vive Pour se créer des citernes Et des citernes crévassées Qui ne retiennent pas l'eau Et c'est pendant ce temps-là Que Dieu va susciter ce qu'on appelle des juges Des juges qui étaient des libérateurs Pour venir libérer Israël De la captivité de leur ennemi Et il y en a eu plusieurs Si vous lisez le livre de juges Vous allez comprendre le contexte Dans lequel je suis en train de vous expliquer Plusieurs juges sont venus On nous parle de Hothniel On nous parle d'Eud On nous parle de Samgar On nous parle de Barak On nous parle même d'une femme qui fut juge Du nom de Déborah On nous parle de Gédéon On nous parle de Jephthé On nous parle de Samson Et lorsque des juges venaient Israël craignait Dieu Mais à la mort des juges Le peuple tombait dans l'apostasie Bien aimé dans le Seigneur L'homme n'a pas changé Le peuple de Dieu n'a pas changé Depuis le temps d'Israël Quand les leaders étaient débuts Ils craignaient Dieu Mais quand les leaders étaient absents Ils craignaient, ils faisaient des vaudeurs Telle est la condition de l'homme aujourd'hui Telle est notre condition aujourd'hui Sans un leader Sans des leaders spirituels Nous allons faire n'importe quoi Et cela a blessé le cœur de Dieu Amen Et Dieu va susciter des prophètes Des juges Plutôt Il y avait aussi des prophètes Et la Bible nous parle maintenant de Samuel Samuel était le tout dernier juge Que Dieu avait suscité à cette époque Nous allons dans 1 Samuel chapitre 2 Voulons voir un peu les conditions de sa naissance Pour comprendre la voie prophétique Il sera le tout dernier juge Que Dieu va susciter avant la monarchie en Israël Et en tant que sacrificateur La Bible nous dirait qu'il était aussi sacrificateur C'est-à-dire qu'il était descendant de Lévi Samuel était de la tribu de Lévi De la tribu sacerdotale Il était à la fois sacrificateur C'est-à-dire prêtre Mais il était aussi prophète Certains même dans la Bible L'ont considéré comme La personne qui a inauguré l'ère prophétique Pourquoi ? Parce que dans le chapitre 3 verset 24 La Bible dit que tous les prophètes Qui ont successivement parlé Depuis Samuel Donc on considère Samuel comme étant Celui qui a ouvert l'ère prophétique Et par la suite Quand vous lisez Samuel Vous allez voir Il avait des écoles des prophètes C'est là qu'ils ont commencé A enseigner les gens A entendre Dieu A avoir la voix prophétique Parce que quand il n'y a plus La voix prophétique quelque part Aussi bien dans une nation Dans un continent Dans un pays Dans une famille Donc ce message te concerne aussi Parce que tu es dans une famille Dans un lieu Dans une église Dans un mouvement Sachez une chose Que ce mouvement Cette église Cette nation Va vers sa perdition Parce qu'elle va perdre l'objectif Elle va perdre la vision Amen Son père s'appelait Elkanah Et sa mère s'appelait Anne Et la Bible dirait que Anne Dieu l'avait rendue stérile Pourquoi ? Parce qu'il y avait un besoin Je vais expliquer un peu Le temps sombre Qui nécessite la voix prophétique Il y avait un besoin Alors il fallait que Le besoin soit comblé Par quelqu'un Qui devait être spirituel Voilà pourquoi Dans sa stérilité Dieu l'avait poussé A prier Dieu A chercher Dieu Quelques fois Dieu permet des situations difficiles Pour que nous prions Nous jeûnons Nous cherchions Dieu Et pendant ce temps De jeûne Et de prière De consécration C'est là que Dieu suscite La voix prophétique Et la voix prophétique Est toujours suscitée Dans un temps de prière Dans un temps de consécration Dans un temps où on cherche profondément Dieu Quelques fois Quand on est face à des situations A des difficultés Samuel conçu par la prière Et la Bible déclatait Sa mère allait Constamment à Silo Là où il y avait La maison de Dieu Et elle priait Au point même Que le sacrificateur Elie pensait Qu'elle était ivre Elle dira Non c'est C'est l'excès De ma douleur Pendant qu'elle priait C'était Et c'était Qu'un enfantement Elle avait Les douleurs De l'enfantement Pour donner naissance Oui frère A une personne Qui est d'une importance Capitale Dans toute la Bible Et qui reste Un modèle Et un exemple Pour toute la voix prophétique Dans ce temps Qui sont les derniers Alléluia Samuel chapitre 1 Verset 11 Regardez Lorsque Anne Était Dans le temple Elle m'a dit Si tu me donnes Si tu donnes A ta servante Un fils Je te le consacrerai Je le consacrerai A l'éternel Pour tous les jours De sa vie Et le rasoir Ne passera point Sur sa tête Donc nous voyons déjà Une vie de consécration Et une vie de naziréa Il était pleinement consacré Il n'était pas consacré A 50% A 70% A 90% Mais il était pleinement Consacré A Dieu Et sachez une chose Que la prière Ouvre toujours la voie T'ouvre toujours le chemin A la voie prophétique Je me redis ceci Il y a peut-être Des choses dans ta famille Dans ta vie Qui ne marche pas Tu ne sais pas La direction qu'il faut prendre Entre dans la prière Cherche Dieu Dieu dit Invoque-moi Et je te répondrai Je t'annoncerai Des choses gâchées Des choses que tu ne connais pas Des choses que tu ignores Des choses qui te concernent Peut-être présentement Ou peut-être ton avenir Je vais te les montrer Je veux te les révéler Dieu ne fait Acception de personne Et car dans la prière Nous concevons La voie prophétique Dans la prière Quelque chose de Dieu Quelque chose d'éternel Né de nous Et laissez-moi vous dire Que nous avons un Dieu Qui parle Aide-moi Dire à ton voisin Dieu parle Tourne-toi vers l'autre voisin Dis-lui Dieu parle Des fois nous avons l'impression Que nous avons un Dieu muet Mais je peux vous assurer Que c'est un Dieu qui parle Amon chapitre 3 verset 8 La Bible dit Le lion rugit Qui ne serait effrayé Le Seigneur L'éternel parle Qui ne prophétiserait Quand Dieu parle Dieu se sert des bouches Pour parler Mais lorsqu'il n'y a plus De bouches pour parler Dieu peut utiliser Même des animaux Pour parler Lorsque le prophète Balaam N'écoutait plus La voix de Dieu C'était son annexe Qui lui a parlé C'était son annexe Qui lui a résisté Oh je n'aimerais pas Que dans mon temps Dans ma génération Que Dieu se serve Des animaux Quand on parle des animaux Nous voyons aussi Des hommes animaux Des païens Je n'aimerais pas Que Dieu me parle Au travers de la bouche De païens Mais que ma bouche Soit séparée La Bible a dit Dans Jérémie Si tu sépares Ce qui est précieux De ce qui est vile Alors tu seras Ma bouche Et ma prière Est que dans ce temps De la fin Que Dieu lève Des bouches Sur l'éternel Parce que la situation Que nous vivons Est une situation Critique Et grave Que personne Ne vous trompe Il nous faut Être cadré Dans la vision De Dieu Ne jamais sortir Ne jamais s'écarter De l'objectif Du Seigneur Quand je dors Quand je me réveille Quoi que je fasse Tous les jours Mes yeux sont fixés Sur la vision S'accompli Dieu parle Qui ne prophétiserait Voyez-vous Samuel était Désigné par l'éternel Comme la foi Prophétique En son temps En Israël Dans une époque Sombre Dans un temps Sombre Difficile Périlleux Dans un temps Critique Dans un temps Où on ne savait Distinguer La gauche De la droite Regardez un peu Le temps de Samuel Comme je disais Tout à l'heure Le temps de la Bible C'est cyclique Ce qui s'est passé hier C'est ce qui va se passer Demain Quelqu'un a dit Dans la vie Il n'existe pas De nouvelles gaffes Il n'y a que De nouveaux gaffeurs Parce que ce sont Les mêmes erreurs Que nous répétons Que nos aînés Ont répétées Si on était Plus attentifs Pour savoir Quel était Le sort de leur vie On réglerait Notre vie Et on ne marcherait Pas n'importe comment Parce que la Bible La Bible dit quoi La voie telle voie Parait droite A un homme Mais son issue C'est la mort Il y en a qui savent Ce qu'ils font C'est le sort de néant Mais ils le font quand même Mais la finalité Ce n'est pas Le royaume des cieux Ce n'est pas Le bonheur Mais c'est la mort Qui choisis-tu Quelle voie choisis-tu Il dit Je mets devant toi De ce moment La vie et la mort La bénédiction Et la malédiction Mais choisis la vie Avec que tu vives Le choix t'appartient Par quelqu'un d'autre Je n'aimerais pas Me retrouver parmi Les nouveaux gaffeurs Je vais reprendre L'exemple Et la Bible dit Ces choses Qui ont été écrites Pour nous Pour nous qui sommes Arrivé à la fin des siècles Pour que nous ne marchions pas Comme Israël a marché Nous critiquons Israël Peut-être que nous faisons Pire qu'Israël Alors ouvre grandement Ton oreille Pour entendre le son De la voix De Dieu Qui rétentit ce matin Dans ton cœur Amen T'ensemble Bien aimé Nous vivons dans des temps Très sombres Dans des temps Très noirs Sur le plan spirituel Et sur le plan Prophétique Des temps sombres C'est quoi ? C'est des époques D'iniquité Des époques Où le mal Augmente Des époques Où l'apostasie Tint à tint Son apposé Des temps Où le péché Augmente tellement Jusqu'à déborder La coupe De la colère De Dieu Laissez-moi vous dire Nous avons un Dieu Qui se met aussi En colère Ce n'est pas un Dieu Bonbon Être bon Ne veut pas dire Être bonbon Et on ne joue pas Avec lui A cause de son amour On se permet De faire n'importe quoi Nos frères Ce n'est pas Le Dieu De la Bible Un temps sombre Bien aimé Dans le Seigneur La Bible Est remplie D'exemples Et laissez-moi toucher Juste deux exemples Des temps sombres Que nous avons Dans la Bible Et ces temps Jésus dira même Ces époques Vont revenir Et si vous avez Les yeux de Dieu Ouvrez simplement Vos yeux Vous verrez Que nous y sommes Le premier temps sombre Que le monde a connu C'est le temps De Noé Le temps de Noé Genèse chapitre 6 La Bible dit Au temps de Noé Les fils de Dieu Les enfants de Dieu Vient que les filles Des hommes étaient belles Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont quitté Leur demeure Ils ont abandonné La vie de sainteté Et ils sont partis Se coucher Avec ces femmes Bien aimé La Bible déclare Que de cette union Va naître Ce qu'on appelle Les géants Les néphilim Ceux-là Qui furent fameux Dans l'une Dans l'antiquité La Bible déclare A ce temps-là La méchanceté Des hommes Était grande Sur la surface De la terre Les hommes Étaient devenus méchants N'avez-vous pas L'impression Qu'aujourd'hui Les gens sont méchants La méchanceté Des hommes Était grande Et la Bible déclare Ne glisse pas Parce qu'on peut Facilement glisser Quand on commence A dire Ce n'est pas grave Tu commences A glisser Dieu comprend Tu commences A glisser Le temps N'est pas écouter Mais Dieu dit J'est venu Et la terre entière A péri Bien aimé dans le Seigneur La Bible parle Du jugement dernier Il y aura un jugement Dernier Pour tous les méchants Il y aura un temps Où Dieu va juger le monde Apocalypse chapitre 16 Pour vous qui aimez Qui aimez toujours lire Les psaumes Et qui ne voulez jamais Ouvrir la Bible Dans l'Apocalypse Parce que quand tu lis Apocalypse Tu trembles Lisez Apocalypse Vous allez régler Votre vie Et d'un allemand berger Je ne manquerai de rien De tout ce qu'on connait Que dix mille Nous tombons à mon côté Dix mille Je ne serai pas atteint Amen Je ne dis pas C'est pas faux C'est vrai Mais il y a aussi La colère de Dieu Il y a aussi Le jugement de Dieu Un peuple Entre les mains D'un Dieu en colère Notre Dieu Deux fois Il se met en colère Bien aimé Dans le Seigneur Tu peux tromper Tout le monde Sauf lui Et tes oeuvres Seront dévoilées Manifestées Car devant lui Tout est nu Et découvert Le jugement dernier Viendra Où les hommes Seront jugés Pour leurs actions Pour leurs paroles Pour leur attitude Tout ce que vous faites Vous serez jugés Et vous serez jugés Devant le juste juge Qui ne fait exception De personne Ça c'est la parole de Dieu La voix prophétique Personne ne l'a écouté Et ça s'est passé Nous avons le deuxième temps C'est le temps de Lot Genèse chapitre 19 On nous dit Qu'au temps de Lot Les hommes allaient Faisaient des choses Contre nature Les hommes allaient Avec les hommes Les femmes allaient Avec les femmes Les vices Contre nature L'homme va abandonner L'usage naturel De la femme Et va s'enflammer Dans des désirs Infâmes Commettant Homme avec homme Le péché Et la Bible déclare Que la colère de Dieu Se révèle du ciel Contre toute impiété Des hommes Et contre justice Toute injustice Des hommes Qui retiennent Injustement La vérité captive Et nous vivons En ce temps frère Ouvrez vos yeux Ne dormez pas Chrétien Église Et c'est ce qui se passe Autour de nous Autour de nous Nous sommes remplis Des hommes Qui vont avec les hommes Permettez-moi de me dire C'est interdit en France D'en parler Mais je veux en parler Parce que c'est la voix prophétique Qui doit crier Sous les toits Et la Bible déclare Que la sagesse crie L'homosexualité Une abomination Aux yeux de Dieu Les hommes vont avec les hommes Je viens d'apprendre Récemment Il y a une église Aux Etats-Unis Dont la femme La pasteur Est homosexuelle Qui encoura des hommes Dans l'homosexualité Regardez ce que le pape a dit Le pape reconnaît L'homosexualité Comme étant quelque chose De naturel Abomination Amen J'ai dit aujourd'hui Si tu ne dis pas Mais ce n'est pas mon problème Sois calme Écoute Je ne veux pas parler En tant qu'un évangéliste Je veux annoncer Les oracles de Dieu Frère Babylone la grande Est en train D'être rigée Mais Dieu détourira Babylone Dieu descendra Et la coupe De la colère Selon Apocalypse 17 Va s'abattre Et Babylone Sera Écrasée On ne se moque pas De Dieu Au nom de qui Toi un homme Montel Tu vas vouloir Changer l'ordre de Dieu La parole de Dieu Qui soutient le monde entier Au nom de quel dom Frère Ouvrons nos yeux Et la Bible déclare Qu'il y avait un homme Du nom de Lot Qui tourmentait Journellement son âme Il était mal Aujourd'hui Les chrétiens Ne sont pas tourmentés On vit comme si Tout va très bien Tout ne va pas bien On ne peut pas vivre à l'aise Alors que le monde Autour de nous Vite Vite Et sous le poids De la colère de Dieu Et toi tu te dis Que tout va bien Non Tu dois comprendre ton rôle Tu dois comprendre Ce que Dieu attend de toi Et tu dois te lever Te réveiller Ça suffit avec Le fait de dormir Tu vas chercher l'argent Comme tout le monde Tu fais les choses Comme le monde Et tu n'as aucun impact Aucune influence Parce que tu commences A vivre A la manière du monde Mangeons Puis venteurment Allons au travail Demain nous mourrons Voilà le langage Vous êtes censé Alléluia Est-ce que je peux parler A quelqu'un ce matin Dis à ton ami Les temps sont sombres Dis-lui Les temps sont sombres Les temps sont sombres Les temps sont noirs Les temps sont difficiles Premièrement Sur le plan spirituel Sur le plan spirituel Regardez la montée De l'occultisme Dans toutes les couches sociales L'occultisme se retrouve Aujourd'hui partout A l'école Au travail Voir même à l'église Nous sommes Infiltrés Je veux nous apporter Un message Sur l'infiltration Dans l'église Vos yeux s'ouvriront Nous avons aujourd'hui Le mouvement du New Age Qui est rentré Dans l'église Et les chrétiens Dorment Ils ne font que C'est critiquer C'est taper C'est détruire Au lieu de se tenir La main dans la main Priez Quand on parle de la prière On n'est pas là Mais on aime les fêtes Mangeons Buvons Diversissons Nous Frères Le temps ne passe Amuser Il y a beaucoup De sorciers Aujourd'hui De sacrifiés Submins Partout Regardez le mouvement Terroriste Derrière Il y a l'occultisme La sorcellerie Est-ce que vous priez Est-ce que vous jeûnez Le plan spirituel Sur le plan spirituel Regarde Tant patron Au travail Vous pensez qu'ils sont clean Vous pensez qu'ils n'ont rien Et on est là On subit Au lieu de se lever De se réveiller Les temps sont mauvais Rachetez les temps Car les jours sont mauvais Bien aimé Les temps sont sombres Sur le plan spirituel On sent une lourdeur Dans le monde spirituel Allez partout Allez aux Etats-Unis Au Canada Allez partout en Afrique Vous allez voir C'est pareil Vous sentez un poids Et la plupart De ceux qui nous gouvernent Qui nous dirigent Ils sont tous trempés Dans la rose croix Dans la franc-maçonnerie Et la Bible dit Heureuse la nation Dans l'éternel Le Dieu Et quand l'éternel Ne plie le Dieu Qu'est-ce que sera Qu'elle deviendra Cette nation Qu'est-ce que cette nation Deviendra Si l'éternel Ne plie notre Dieu Si l'éternel N'était pas à mon secours Mon âme serait Depuis longtemps Dans la demeure du silence Nous dit la parole de Dieu Voilà les gens qui nous gouvernent Nos maires Nos préfets Ceux-là qui sont À la tête de la police Nos ministres Nos députés Ils sont tous trempés Dédans Et vous voulez vous En tant qu'église Avoir la paix sur terre Non Voilà pourquoi Il faut que l'église Retrouve la voie prophétique Yes Amen Sur le plan moral Regardez les temps S'ensemble Regardez avec moi L'augmentation du péché Même dans l'église Nous voyons l'augmentation du péché Les avortements Les jeunes qui ne sont pas mariés Qui couchent avec des garçons Avec des filles Et qui se font avorter La fornication La masturbation Tout à l'heure Pendant la prière Dieu me disait Il y a quelqu'un qui est ici Tu vis dans une ville De masturbation Tu dois me voir Je dois prier pour toi Ce démon doit te quitter Lié par le péché Et on vient On chante Alléluia Hosanna Qu'est-ce que tu fais Dans le secret L'œil de Dieu te voit Fais comme ça L'œil de Dieu te voit Regardez le degré De meurtre De violence conjugale Des femmes qui battent leur mari Des maris Des maris qui battent leur femme Des enfants qui battent Qui tabassent leurs parents Qui battent leur professeur Le péché C'est grave Le vol L'escroquerie Et nous vivons au milieu De toutes ces choses L'injustice La confusion La fraude Tu ne peux pas réussir Tant que tu ne fraudes pas Que faire ? Pasteur on fait quoi ? Mon chef me demande De falsifier les papiers Je fais quoi ? Je ne falsifie pas Amen Le mal est appelé bien Le bien est appelé mal Esaïe chapitre 20 5 verset 20 Dieu dit quoi ? Malheur à vous peuple Vous qui appelez le mal bien Le bien mal Vous changez l'amertume En ténèbre Le ténèbre Ah plutôt Le ténèbre en lumière La lumière en ténèbre Malheur à vous Et voilà ce qui a caractérisé Le temps De Samuel C'est notre temps frère Une génération perverse Une génération adultère Une génération pécheresse Une génération corrompue Qui a besoin d'entendre La voix prophétique Cette voix qui dérange Peut-être que tu es là Tu vas me haïr ce matin Mais je m'en manque Je dois respecter Ce que Dieu me dit Le dit Aujourd'hui on aime Pas les prophètes Un prophète Ce n'est pas celui A qui tu vas donner L'argent Qui va commencer A te dire des bonnes choses Je vois la bénédiction Je vois les belles maisons Je vois ceci Si c'est le cas Gloire à Dieu Mais il n'y a pas que ça Quels sont ces prophètes Modernes aujourd'hui Qui ne voient jamais Le péché des gens Qui caractent les gens Dans le sang du poil Quand Samuel arrivait Quelque part Les anciens disaient Ton arrivée A même tel quelque chose D'heureux Il tremblait La présence d'un prophète Tu dois trembler Quand ta vie N'est pas en règle Tu dois te mettre en règle Ça c'est un vrai prophète Notre génération N'a plus de prophète Les prophètes Aujourd'hui Ce sont des gens Qui excitent les gens Mais ils ne parlent pas De la voix prophétique Pour que les gens Abandonnent le péché La conséquence C'est que même L'église sale A besoin d'être nettoyée Christ on revient bientôt Ne l'oubliez jamais Surtout Pas Et au temps de Samuel La Bible nous dira Qu'il y avait un sacrificateur Du nom d'Elie La Bible dit Qu'il avait deux fils Ophnie et Phine C'était des sacrificateurs Ils servaient dans le temple Mais regardez leur comportement Quand vous lisez Dans 1 Samuel chapitre 2 Verset 12 Et puis le verset 17 La Bible dit Que les fils d'Elie Étaient pervers C'est-à-dire Ils vivaient dans la perversité Et ils ne connaissaient point L'éternel C'est-à-dire Ils servaient Dieu Sans le connaître Comment pouvez-vous Servir Dieu Sans avoir sa révélation Ça c'était le fils d'Elie La Bible dit Quand il n'a plus de révélation Le peuple est sans frein C'était un peuple sans frein Comment est-ce qu'ils agissaient Ils agissaient très mal C'est aujourd'hui Le comportement des enfants de Dieu Dans l'église Les chrétiens agissent très mal Nous sommes même Une pierre d'achoppement Pour les païens Afin qu'ils se convertissent C'est à cause de nous Que le nom du Seigneur Est blasphémé Par nos attitudes Par nos paroles Le comportement Par nos actes Ils agissaient mal Et la Bible dit Quel était leur agissement Ils volaient les offrandes Dis à ton ami Ils volaient les offrandes C'est écrit Lisez ça à la maison 1 Samuel chapitre 2 A partir du verset 12 C'est pas moi qui le dis Ils volaient les offrandes N'est-ce pas que nous sommes Un royaume d'aspects Des sacrificateurs Nous voici aussi Nous volons Dieu Dans Malachie 3 Dieu dit Vous me volez la nation Tout entière Vous êtes voleurs Dans les dîmes Dans les offrandes Vous volez Dieu Tu ne connais pas Dieu Quelqu'un qui connait Dieu Respecte les offrandes Alléluia 1 Samuel 2 verset 17 Ces gens seront des coupables Devant l'éternel D'un très grand péché Car ils méprisaient Les offrandes de l'éternel Ils méprisaient Les offrandes 1 Samuel chapitre 2 verset 22 La Bible dit Elie a été foragée Il apprit comment ses enfants Agissaient A l'égard de tout Israël Il apprit aussi Qu'ils couchaient Avec les femmes Qui s'assemblaient A l'entrée De la tente d'assignation Ophnie et Phinée Sacrificateur de l'éternel Mais dans le temple Il couche avec les filles Aujourd'hui c'est des choses De honteuses qui se passent Mais on n'en parle pas Pas ici dans cette église Le jour où quelqu'un Couche avec une fille Alors que vous n'êtes pas marié D'hors Amen Dis Amen avec moi Amen Il n'y a pas d'Amen Amen Un peu de levain Faut lever toute la pâte Qu'est-ce que nous ne voyons pas Surtout dans la chorale Oulala La chorale Les prédicateurs Oulala Les prédicateurs Comme quoi Quand tu es à Longson C'est là que toutes les belles filles Viennent maintenant En fait Longson Te rend tellement beau Te rend tellement belle Et tu oublies le caractère de Christ Ce dont tu as besoin C'est d'abord le caractère de Christ Avant l'onction Le caractère qui t'amène l'humilité La simplicité La crainte de Dieu Où tu crains Dieu Pas parce que le pasteur est là Mais parce que Dieu est là Et que l'œil de Dieu Ne voit Où que je sois Quand tu voyages Quand tu es seul Dans l'hôtel Qu'est-ce que tu fais ? Je suis loin de ma femme Je suis loin de mon mari Comment te comportes-tu ? La crainte de Dieu C'est là Dans le secret Dieu dit à Abraham Pendant qu'il voulait sacrifier Son fils Il dit je vois maintenant Que tu crains Dieu La crainte de Dieu C'est dans le secret frère Il vivait dans l'abomination Aujourd'hui le péché sexuel Est rentré parmi les enfants de Dieu Dans l'église Il n'y a pas de voie prophétique Pour condamner cela On dit que si on le dit Les gens vont fuir l'église Les gens vont partir Je préfère que les gens partent Parce que je prêche la vérité Je le préfère Au moins Quelqu'un a dit la vérité Et quand je regarde Ces grandes églises Ces grands leaders Aucun d'eux n'ose dénoncer le mal Alors que nous vivons Dans un monde rempli de péchés Je ne crois pas que Du 1er janvier au 31 décembre Je vais te prêcher C'est moi l'influence L'impact La bénédiction Non Il y a aussi ta vie Il y a aussi ta sanctification Il y a aussi le péché Que tu dois te séparer Il y a aussi l'habillement Que tu dois arranger Amen Tu t'habilles pire que Rihanna Dieu comprend Quand on regarde l'église Quand on regarde l'église Quelqu'un a dit Je cherchais l'église Je le trouvais dans le monde Et je cherchais le monde Je le trouvais Dans l'église Dis à ton voisin La voix prophétique Non Dis-le doucement Aujourd'hui il faut être calme C'est moi qui parle Ne soyez pas excité Je vous interdise là Dis-lui calme La voix prophétique Est-ce qu'il y a quelqu'un M'aime encore là Est-ce qu'il y a quelqu'un M'aime encore Vous savez quand je dis ça Je ne sais pas si le dimanche Vous allez revenir Le problème c'est que Je sais que vous aimez Dieu Et vous serez toujours là Malachie chapitre 2 verset 7 Car les lèvres du sacrificateur Doivent garder la science Et c'est à sa bouche Qu'on demande la loi Parce qu'il est un envoyé De l'éternel des armées Mais vous 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 êtes écartés De la voix Et vous avez fait de la loi Une occasion de chute Oui pour les autres Oh voilà les sacrificateurs Qui ont fait de la loi De la parole de Dieu Une occasion de chute Pour les autres Ils ont utilisé Leur position d'influence Pour entraîner les autres Laissez-moi vous dire Lorsqu'on est leader Lorsqu'on est devant Lorsqu'on est père de famille Lorsqu'on est modèle On est mentor On est censé être un exemple Pour les autres Ce que tu fais C'est ce que les autres Derrière feront Ne dis pas comme les autres Qui disent Faites ce que je fais Je dis Mais ne fais pas ce que je fais La vérité a disparu Et il y dira à ses enfants Écoutez ce que j'entends De vous n'est pas bien Vous faites pécher Le peuple d'Israël Un leader Lorsqu'il vit dans le péché Il transmet sa vie de péché Je dis bien Quand il vit Il peut venir parler Des choses qui sont vraies Mais si sa vie N'est pas correcte Il vous communique sa vie C'est pour cela Demander à Dieu L'état spirituel De la personne Qui est devant vous Savoir comment est-ce qu'elle marche C'est très important Et ne jouez pas Votre vie N'allez pas vous faire Imposer les mains Par qui que ce soit On va vous communiquer Transmettre tout Et n'importe quoi Les temps sont mauvais Les temps sont difficiles Je suis au milieu des pasteurs Certaines choses qu'on entend Vous pouvez tomber Même les chrétiens Sont mieux que certains d'entre nous Je vous dis la vérité frère Il y a des choses horribles Horribles La raison pour laquelle Craignez Dieu Aimez Dieu Dans tout votre coeur Attachez-vous à l'éternel La voix prophétique Mais ce que j'aime avec Dieu Au milieu de cet environnement Où il y avait le péché Et lit avec ses enfants La Bible dit Il y avait un Samuel Aide-moi à dire à ton voisin Un Samuel Non Il n'a pas bien entendu Il dit Un Samuel Et ma prière Est que tu sois Samuel Samuel n'est pas affecté Par son environnement Samuel grandit Au milieu de cet environnement Mais il n'est pas affecté Pourquoi ? Parce que Samuel Grandissait Devant l'éternel Auprès de lui Le problème c'est quoi ? Le problème c'est La naissance De qui es-tu né ? Si tu es né de la chair Tu es charnel Mais si tu es né de l'esprit Tu es censé être spirituel Et la vie de Samuel N'était pas conditionnée Par les fils de lui Mais c'était conditionnée Par la maison de Dieu Est-ce que vous savez Que lorsque vous naissez Et vous grandissez Dans la maison de Dieu La présence de Dieu Vous affecte L'esprit de Dieu Vous saisit L'omption de Dieu Vous affecte Ce n'est pas pour rien Que David a dit Un jour Dans tes parvis Vaut mieux que mille ailleurs Nous passons notre temps De dehors Loin de Dieu On peut sentir Quand tu es proche de Dieu On peut sentir Quand tu es loin de Dieu On peut sentir Quand tu as la vie Et quand tu deviens sec Loin de Dieu C'est la sécheresse Samuel A marqué Toute la différence La voie prophétique Dans ces temps Dieu A suscité Samuel Dans la maison d'Elie En principe C'était le fils d'Elie Qui devait remplacer Eli En tant que Sacrificateur Et prophète Parce que vous allez voir Que par la suite On nous dit Qu'il avait les yeux troubles C'est à dire un prophète Quand tu n'as plus des yeux C'est que tu es devenu aveugle Mais frère Si les enfants Ne sont pas sensibles Dieu va utiliser N'importe qui On a vu dimanche dernier Que la royauté Devait passer De Saül A Jonathan Mais parce que Saül a péché La royauté Est passée De Saül A David Pas la même tribu David n'était pas Fils biologique De Samuel Plutôt De Saül Avec le show De Dieu Il ne faut pas dire Moi je mérite Avec Dieu Tu ne mérites rien Si tu fais de fier Il va prendre La même grâce Tu restes sec Il prend le con Dans quelqu'un d'autre La Bible dit A celui qui a On donnera A celui qui manque On notera Même ceux Qui croient avoir Aide-moi à dire A ton voisin Sois humble Il ne t'a pas bien entendu Du livre Sois humble Alléluia Qui veut être Samuel Qui veut être Samuel Alors regardons rapidement Le parcours de Samuel Pour comprendre la voie prophétique Et je finirai Pour un autre temps Premièrement On nous dit que Samuel Dans 1 Samuel chapitre 1 Verset 24 Samuel a été sevré Et quand il a été sevré Sa mère l'a emmené Dans la maison de Dieu Or en Israël Le sevrage se passait Entre 3 et 5 ans C'est à dire A partir de là De 5 ans Samuel était déjà Dans la maison de Dieu C'est à dire Il était environné Par la louange L'adoration L'onction La parole de Dieu C'était son environnement Il grandissait Dans cet environnement La Bible dit quoi La Bible dit Qu'instruis l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Et quand il sera vieux Il ne s'en retournera Point C'est pourquoi Vous qui avez des enfants Faites tout Pour que vos enfants Écoutent régulièrement La parole de Dieu Cette parole Va les garder Contre l'esprit du monde Qui est en train De monter Présentement Ne jouez pas Avec cela Ne venez pas 10 ans après Pour dire Pasteur je ne comprends pas Mes enfants sont devenus Têtus Parce que tu aurais Nébligé tes enfants Discipline-toi Pour que les enfants Écoutent la voie prophétique Car la parole de Dieu C'est une sémence Tu sens qu'ils n'entendent pas Mais ils entendent Et ça rentre Et ça reste en eux Par la puissance du Saint-Esprit Alléluia Toi-même qui est né de nouveau Envilons-toi Dans la maison de Dieu Sois dans La Bible dit N'abandonnez pas Votre assemblée Dieu l'aide Dieu le savait Pourquoi ? Il dit comme c'est la coutume De quelques-uns Qui par la suite C'est carte de la foi Quand le diable veut Détruire ta foi La première chose Il te sort du troupeau Il te met dehors Un jour tu dis ça va Deux jours tu dis ça va Un an après Tu te retrouves mort C'est ça sa stratégie C'est pourquoi il faut persévérer Dans la communion fraternelle Quand on dit persévérer Il y a des luttes Des fois tu es fatigué Tu n'as pas envie Mais tu persévères Amen 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 Deuxième chose 1 Samuel chapitre 2 verset 11 Et puis 1 Samuel 3 verset 1 La Bible dit Samuel fut au service de l'éternel Devant le sacrificateur Elie Deuxième chose Le service Il servait Dans la maison de Dieu Il avait le coeur du serviteur Et aujourd'hui Très peu d'entre nous Nous avons le coeur du serviteur Nous voulons être servis Et nous ne voulons pas servir Il servait dans les choses matérielles Élémentaires Primaires Des choses Qui n'avaient pas Visiblement de valeur Mais pendant qu'il servait Elie Dieu était en train de le préparer De le qualifier Pour devenir une grande foi prophétique Pour toute une nation Bien aimé Quand Dieu veut vous établir Dans des hauts niveaux Quand Dieu veut vous amener Très loin Jamais vous amènera loin Il va commencer avec vous petit Amen Et c'est souvent lorsqu'on est petit Qu'on minimise Qu'on néglige Je te dis ne minimise pas Ne méprise pas le jour De faible commencement Ce que tu fais Fais-le avec persévérance Plus ça va plus Dieu va t'établir Et Dieu va te lever Te positionner Pour être une foi prophétique Amen Et Samuel a appris Auprès d'un maître Qui était Elie Il était dépendant Il a appris la fidélité Il a appris la loyauté Il était fidèle Il a appris la soumission Et l'obéissance Et ce Samuel Qui était un enfant Celui qui est devenu Un grand serviteur de Dieu Troisième chose Le jeune Samuel grandissait Auprès de l'éternel 1 Samuel chapitre 2 Verset 21 On nous voit ici La consécration On voit ici La croissance Il grandissait En sagesse Et en stature Ne stagne pas Si tu veux être une foi prophétique Grandis Chaque jour qui passe Cherche à connaître Dieu Intensifie Amplifie ton intimité Avec le Seigneur Ton unité de mesure Ce n'est pas ton frère Et ta soeur Quand il dit Moi d'ailleurs Je prie deux heures Et lui d'ailleurs Il prie Non Ce n'est pas ton frère Même moi Je ne suis pas ton unité de mesure Prie par rapport à Dieu Alléluia Parce que tu peux t'en engueillir Et dire moi Je prie trois heures Je suis vraiment Non Cherche Dieu Davantage Va en profondeur Creuse avec lui Il dit Celui qui me cherche Finira pas à me trouver Mange la parole Nourris-toi de ces choses Car lorsque tu cherches Dieu Dieu t'emmenera au-delà des limites Ce que j'ai découvert dans la vie de tous les prophètes Ce que tous les prophètes étaient des grands intercesseurs Ça c'est un secret Un tous Sans exception Commençons par Moïse Qui était intercesseur Comme Moïse Dans la Bible Il n'y a pas Si c'est le Christ Et après Moïse On nous parle de Samuel Regardez quand Israël a demandé au roi Samuel a pleuré Toute une nuit Il intercédait Dieu lui dira Non ce n'est pas toi Qu'ils ont rejeté Mais c'est moi Ce sont des intercesseurs Plus tu intercèdes Plus Dieu T'est habitué Dans la voie prophétique Alléluia Alléluia Grandis Ne stagne pas Ne régresse pas Va de gloire en gloire De progrès en progrès Et en tant que voie prophétique Tous ceux qui sont des voies prophétiques Sont basés sur la parole de Dieu Vous allez voir Dans la Bible Les prophètes annoncent les prophètes Lorsque Jérémie Avait annoncé la captivité en Babylone Qui allait durer 70 ans Dans Daniel chapitre 9 Il est écrit que Daniel va tomber Sur les écrits de Jérémie Il va commencer à prier Intercèder Très souvent nous pensons Que la voie prophétique C'est que Dieu va seulement venir Te parler à toi Non Dieu peut te révéler Ce qu'il a déjà dit A un autre serviteur Et il actualise avec toi Oui C'est pour cela Il faut avoir Le discernement Spirituel Et avoir un regard attentif Aux écritures Et dans 1 Samuel Toujours chapitre 2 La Bible dit que Jeanne Samuel 1 Samuel 2 Verset 27 A 36 On verra que Samuel continuait à grandir Sa croissance Était Continuelle Et il a trouvé grâce Auprès de Dieu Et auprès des hommes Ne vous trompez pas Le monde actuel Le monde actuel A besoin des gens Qui vont leur dire Ce qu'ils doivent faire Alléluia Mais le problème C'est que Comment tu peux dire A quelqu'un Ce qu'il doit faire Si toi même Tu ne sais pas Ce qu'il faut faire Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? 1 Samuel chapitre 2 Verset 35 Dieu dit Je m'établirai un sacrificateur fidèle Et il agira selon mon cœur Et selon mon âme Et je lui bâtirai Je lui bâtirai une maison stable Et il marchera toujours devant mon coin Et Dieu A voulu établir donc Samuel Comme un homme fidèle Dans sa maison Pour qu'il annonce sa parole Et regardez La Bible nous dira que A ce temps-là La parole de Dieu était devenue rare En Israël Je me suis posé la question Comment est-ce qu'on peut dire Que la parole de Dieu est rare Alors qu'on avait la Torah ? Vous n'avez jamais posé la question ? En ce temps-là La Torah existait déjà ? Comment est-ce que la Bible peut dire Que la parole de Dieu était rare Alors qu'ils avaient avec eux Les Écritures ? Bien aimé dans le Seigneur La parole de Dieu est rare Lorsque vous manquez L'esprit de la parole La Bible déclare Que la lettre tue Mais c'est l'esprit Qui vivifie Quand on dit Que la parole de Dieu est rare Cela veut dire Que les gens n'ont plus Le réma N'ont plus le Ainsi dit l'éternel Car tu peux utiliser la Bible Comme tu veux Mais cela ne te donnera pas la vie Jésus dit aux pharisiens Vous sondez les Écritures Car vous pensez avoir en elles la vie Mais ce sont les mêmes Écritures Qui parlent de moi Et vous ne voulez pas venir à moi Bien aimé dans le Seigneur Tu peux avoir ta Bible Tu peux dormir avec la Bible Sur ton oreiller Ce n'est pas pour autant Que tu auras l'esprit de la Bible Aujourd'hui Tout le monde a une Bible Forcément Certainement Sûrement Même si vous allez Chez les féticheurs Il y a des féticheurs Qui ont des Bibles Oui ou non ? Il y en a qui ont des Bibles Il y en a même qui disent Pour faire jurer quelqu'un On met la Bible là Allez saute pour savoir Si tu dis la vérité Mais ce n'est qu'un livre Ce n'est qu'un Mais je veux parler De l'esprit Qui anime Cette parole Qui n'était plus Qui avait disparu Parce que le Saint-Esprit Est tellement sensible Il ne peut pas rester là Où la parole de Dieu N'est pas respectée Là où les principes De Dieu Ne sont pas respectés Dieu ne peut pas se mouvoir Voilà pourquoi La parole de Dieu Était rare On n'entendait plus Dieu On lisait la Torah Mais on n'avait plus L'Esprit de Dieu En réalité On était devenus religieux Et le piège Qui nous guette aujourd'hui C'est de devenir religieux La Bible je connais Mais on n'a plus L'Esprit de Dieu C'est l'Esprit Qui vivifie La chair ne sert à rien La parole de Dieu Était rare Deuxième chose On nous dit Les visions N'étaient pas fréquentes Quand la parole de Dieu Est rare Il n'y a plus La révélation C'est la révélation De tes paroles Qui est claire Et qui donne L'intelligence au simple La Bible dit Qu'il n'y avait plus De vision Les prophètes Ne voyaient plus C'était que C'était que du bleu Que Dieu Que Dieu Suscite Des prophètes Alléluia Plus de vision Dieu dit Quand je me révélerai Un prophète C'est dans une vision Que je lui parlerai C'est dans la vision Que Dieu parle C'est dans la vision Elle peut être Une hortule Tout comme Quand tu es éveillé Que Dieu te donne De vision Dieu dit quoi Dans les derniers jours Dit Dieu Je répondrai Mon esprit Sur toutes chères Vos fils Vos filles Prophétiseront Vos jeunes gens Auront des visions Ce n'est pas normal Que tu n'aies pas La vision de ta vie Par rapport A ton lendemain Qu'est-ce que Dieu attend de toi Tellement que Tu n'as pas de vision Tu es instable Ta vie n'a pas De stabilité Parce que Tu ne sais pas Ce que Dieu Attends de toi Tu t'attends Un coussin Un coussin Un coussin Arrête-toi Cherche l'orientation De Dieu Les visions N'étaient pas fréquentes Quand il n'y a plus De vision Quand il n'y a pas De révélation Le peuple est sans frein Les gens ne savent Pas quoi faire Et je prie Que le temps Où tu es Tu n'avais plus De vision S'arrête maintenant Au nom de Jésus Nombre chapitre 24 Verset 15 La Bible nous parle De Balaam Qui avait l'oeil ouvert Qui voyait La vision Du tout puissant Que Dieu Fasse de toi Comme un Balaam Quelqu'un Qui a la vision Du Dieu Tout puissant Et pour avoir La vision De Dieu Il faut être Dans sa présence Dans la prière Dans l'adoration C'est là que Dieu ouvre Tes yeux C'est là que Dieu te donne Des visions Des choses réelles Des choses Spirituelles Nous voyons souvent Des choses Mais nous n'avons pas Des visions spirituelles Bien aimées dans le Seigneur Ça c'est grave Ça c'est grave Un chrétien Rempli du Saint Esprit Doit sentir L'atmosphère spirituelle Doit savoir Discerner le temps Jésus disait Vous avez discerné L'aspect du ciel Mais vous ne pouvez Discerner le signe Le temps Zacharie Si vous lisez Dans deux chroniques Chapitre 26 Verset 5 La Bible nous parle D'un prophète Du nom de Zacharie J'ai beaucoup médité Sur cet homme Ma vie a été bouleversée Je vous prie De méditer sur ça De chroniques Chapitre 26 Verset 1 à 6 La Bible nous parle Du roi Ozias Qui Au temps de Zacharie Le prophète La Bible dit Que Zacharie le prophète Il avait l'intelligence Des visions Et il pouvait dire A Israël Il pouvait plutôt Il pouvait dire A Ozias Ce qu'il devait faire Et Ozias A cherché Dieu Et Dieu l'a fait prospérer C'est à dire Il y a des domaines De ta vie Tu as juste besoin D'un éclairage Pour saisir les choses Que celui qui a des oreilles Pour m'entendre Entendre Et autre chose On nous dit Et lui avait les yeux Troubles Il ne voyait plus clair Sa vision était Ternée Pourquoi ? Parce qu'il a commencé A tolérer le mal A chaque fois Que vous tolérez le mal Votre vision baisse Votre perception Des choses spirituelles Baisse Oh Toi tu es là Tu vous êtes parent Excusez-moi les parents Vous êtes parent Vous acceptez Que vos enfants Amènent leurs copines Se voient à la maison Et aller dans les chambres Et vous l'acceptez Oh non Nous sommes au 21e siècle Nous sommes en France Tu manques d'autorité Tu fais ça Déhors Amen Il n'y a pas d'amen Amen 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 Alléluia Amen Amen Ah parce que c'est ma copine C'est mon petit copain Et ça passe Il ne faut pas parler Surtout pas parler Si tu oses même Donner une fessée A l'enfant comme ça On l'appelle le 17 Police Et tu te retrouves menotté Et tu vas de l'autre côté Bien aimé dans le Seigneur Un enfant qui le fait Il est sous la malédiction Amen Enfant Vous qui êtes à écouter Vous le faites pour vos parents Vous tombez sous la malédiction On ne blague pas avec les parents Une génération perverse Tout le monde fait n'importe quoi Malheur à toi Un pays dont l'enfant est roi Aujourd'hui les enfants sont devenus les rois des familles Les parents n'ont rien à dire Pas ici au nom de Jésus Christ Parents soyez révoltés Vos enfants vous devez être disciplinés C'est une blague là Fessée Au nom de Jésus Tu donnes une fessée apostolique Amen Ou une fessée prophétique Amen 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 Et lui n'a pas sanctionné ses enfants Sa vie a baissé Sachez discipliner vos enfants Sachez discipliner Parents Sachez discipliner vos enfants Non de toute façon il est comme ça Moi je regarde des fois des émissions Où les enfants n'écoutent pas Vous avez déjà vu ce genre d'émissions ? Des parents qui n'arrivent pas à maîtriser leurs enfants J'ai dit ces gens ils ont besoin de la délivrance Et ces enfants là c'est des fois des démons Amenez-les on va prier pour on va chasser les démons Aujourd'hui je sais que c'est chaud Mais calmez-vous Ne dites pas à maîtrisse Soyez calme Écoutez Le laxisme Face aux actions des enfants Et ce que j'aime avec Dieu Vous savez Avant que Dieu ne fasse appellier ses enfants Dieu leur a quand même envoyé un prophète Avant que sa mère ne soit établie Un prophète lui dirait Écoute Voilà ce que tu fais Voilà ce que tu fais Dieu n'est pas d'accord avec toi Change Ce prophète lui dit D'où vient-il que tu honores tes fils plus que Dieu Il y a des gens aujourd'hui Qui honorent leurs enfants plus que Dieu Quand tu étais célibataire Quand tu n'avais pas d'enfant Tu aimais Dieu Tu servais Dieu Maintenant que tu es marié Maintenant que tu as une maison Maintenant que tu as des enfants Tu as l'argent Tu as tout Je ne viens pas à l'église Les enfants Tu es en train d'exposer tes enfants Tu honores plus que tes enfants que Dieu Arrêtez ce genre d'attitude Non ma femme Souvenez-vous d'où Dieu vous a attiré Et disciplinez vos femmes et vos enfants L'homme est le cerf de la femme Jamais ma femme ne prendra des décisions sur moi Jamais Elle est la témoin Devant moi en plus Depuis qu'on est marié On est en avril non ? Ça fait 13 ans Et 13 ans Attends quand même le Seigneur Gloire à Dieu On a 13 ans de mariage Vous avez même oublié ? Ah merci Saint-Esprit Ça va chauffer pour moi après C'est pas grave Non moi là je me suis rappelé Mieux vaut tard que jamais Alléluia Jamais Elle peut vous dire Ma concentration aujourd'hui Est plus que quand j'étais célibataire Et j'ai 3 enfants Ils sont petits Mais je suis toujours dynamique dans l'oeuvre de Dieu Et vous vous êtes là Vous commencez à traîner les pieds comme ça C'est pas cette affaire Frères et sœurs Arrêtez D'où est-ce que vous honorez Plus vos enfants Plus vos maisons Plus vos femmes que Dieu Le Dieu qui vous a donné la souffle de vie Demain ta femme meurt Ton enfant meurt Il y en a un enfant ici Qui a été écrasé par un véhicule Tu n'es pas meilleur Tu n'es pas meilleur Sers Dieu avec tes enfants frères Arrête la pensée du monde Qui veut te tourmenter Élie a honoré ses enfants plus que Dieu Dieu lui a parlé Mais n'a pas voulu écouter Quand Dieu parle On n'écoute pas Après Dieu frappe Et ma prière Dieu m'a dit Averti-les C'était ça ce que Dieu m'a dit Pendant toute la semaine Je priais Il m'a dit Parle-leur de cela Il faut que des voix prophétiques se lèvent Mais parmi les enfants de Dieu Je ne m'adresse pas à l'église Cette résurrection Je m'adresse au corps de Christ Ceux-là qui ne vont pas régler leur vie Dieu va frapper Pourquoi ? Parce que c'est le moment où le jugement Doit commencer dans la maison de Dieu C'est ici que le jugement doit commencer Pour nous cadrer Pour nous ramener sur le droit chemin Malheureusement Il n'a pas écouté La Bible dit Le temps à Dieu Ne fait rien Sans avoir révélé son secret A ses serviteurs Les prophètes Père je prie que tu lèves des prophètes Que tu donnes l'esprit prophétique Intensifie l'esprit prophétique Dans la vie des hommes et des femmes Ici présents Au nom de Jésus Alors pour finir Samuel le prophète C'est qui un prophète ? Comme vous savez Un prophète c'est un porte-parole De Dieu Un prophète c'est un messager Un prophète C'est celui qui révèle Dieu Aux hommes Qui donne la pensée de Dieu au peuple Qui ne cherche pas à être acclamé, adulé Mais qui cherche à être fidèle Un prophète C'est celui qui connait le secret de Dieu Les desseins de Dieu Un prophète C'est quelqu'un qui peut être incompris Quand bien même il parle Tu parles à ton mari Tu lui dis écoute Si tu continues à me tromper Dieu va te frapper Et il continue Bien aimé Dieu peut le frapper Dieu peut le frapper Esprit de Dieu Merci S'il y a une personne ici Tu te conduis avec ta femme Attention Ta femme crie beaucoup à Dieu Tu risques d'avoir une gifle De la part du Seigneur Les prophètes c'est qui ? Ce sont des cris Ce sont des voix du Seigneur Esaïe chapitre 58 verset 1 Dieu dit Cris à plein gosier Ne te retiens pas Et lève ta voix comme une trompette Et annonce à mon peuple Ses iniquités Un prophète c'est une voix C'est un cri Il a un message Si Dieu t'établit comme prophète De ta famille Tu as un message Qu'on t'écoute Qu'on ne t'écoute pas Annonce Ce que tu dois annoncer Pour que Si jamais ces choses arrivent Que leur sang ne te tombe dessus C'est qui un prophète ? C'est quelqu'un qui connait Dieu C'est une trompette de Dieu C'est qui un prophète ? La voix prophétique C'est une personne Qui ramène les hommes Sur le droit chemin Notre but Ce n'est pas de nous exciter C'est de savoir Est-ce que nous marchons Comme Dieu veut que nous marchions Si ce n'est pas le cas Tout ce qu'on fait c'est du cinéma Je dis bien tout ce qu'on fait On vient entend mon cri C'est du cinéma Et moi je ne veux pas passer à côté Je veux travailler dignement Être à récompenser Ce jour-là que Dieu dise Bon Et fidèle serviteur Entre dans la joie de ton maître Car il y aura des surprises Je le sais Amen Amen N'attends pas à être écouté Pas Il y en a qui t'écouteront D'autres peut-être pas Mais parle Quand Dieu a envoyé Jonas A Ninive Jonas a crié Encore 40 jours Ninive sera détruite Il y en a qui ont écouté Ils se sont répentis D'autres n'ont pas écouté Au temps de Jonas Plutôt Toute la nation S'est répentie Il y a un réveil Tu peux être un instrument De réveil Si le peuple Les hommes Avec qui Dieu t'envoie Écoute C'est quoi la voie prophétique La voie prophétique Ne condamne pas les gens Ça amène l'amour Pour sauver La voie prophétique Ne caresse pas le péché Dans le sens du poil La voie prophétique Avertit les dangers Qui nous guettent Qui guettent les nations Qui guettent l'église Une fois J'étais en Afrique Le jour de mon départ J'ai eu la famille Qui est venue me voir Je commence à prier Pour tout le monde Et j'ai vu un oncle Je dis Je suis en train de voir Un esprit de mort sur toi Réponds-toi Il y a ça C'est ça Que tu dois mettre en règle Vous savez quand Il y a un prophète Dans la famille On a tendance A le mépriser Au moment où je vous parle Cet oncle là Est enterré Parce qu'on ne joue pas Avec la voie prophétique Peut-être que vous l'avez déjà En vous Mais il faut que ça soit réveillé Alléluia 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 Et la voie prophétique Nous maintient A être réveillé Nous sort de notre sommeil spirituel C'est pourquoi Pierre dit Nous tenons d'autant plus certain La parole prophétique A laquelle vous faites bien De prêter attention Comme à une langue Qui brille dans un lieu obscur Jusqu'à ce que le soleil du matin Se lève dans vos cœurs Que la lumière brille La voie prophétique Doit amener la lumière Au milieu des ténèbres Donner la direction Au milieu de la confusion Donner une orientation Au milieu Oui De cette confusion Ça C'est le rôle De la voie prophétique Et au milieu de la nuit Dans Matthieu chapitre 25 La vie dit que toutes les fiers Se sont endormies Et au milieu de la nuit On cria Voici l'époux Et aller à sa rencontre La voie prophétique Dans ce temps de la fin C'est pour dire à tout enfant de Dieu Que l'époux est à la porte Jésus-Christ est à la porte Bien-aimé Tout ce que tu fais Garde en pensée Que Christ revient bientôt Vis comme si Jésus revenait dans son temps C'est-à-dire dans ta vie Travaille Investis Cherche Multiplie les choses Crée Dans ta vie Tu travailles de choses Qu'on ne sait pas On ne connait ni le jour Ni l'heure Mais dans ta vie Dans la qualité de ta vie Sanctifie-toi La vie dit que celui qui est souillé Se souille encore Et que celui qui est saint Se sanctifie encore Amen Ne permets pas ton travail De te souiller Ne permets pas ton entourage De te souiller Garde la vie de pureté Garde le dynamisme spirituel Et travaille Amen 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 Je ne parle pas de la voix prophétique Comme des gens qui vont se dire Bon nous on attend Jésus On s'enferme dans des casernes On ne va plus à l'école On n'étudie plus On ne travaille plus On n'investit plus Non Ce n'est pas de ça que je parle Tu dois étudier Sinon tu auras zéro à l'école Mais dans la qualité de ta vie Sois sensible à l'esprit Amen Et pour finir Dans l'ombre chapitre 11 La Bible dit Lorsque l'esprit de Dieu Était descendu Sur les anciens en Israël Il y a eu deux anciens Qui étaient dans le camp Du nom de Eldad et Médad Lorsque l'esprit de Dieu Est descendu sur eux Ils ont commencé à prophétiser Et Josue se leva Et dit Va dire à Moïse Empêchons-les De prophétiser Et j'aime la réponse de Moïse Nombre chapitre 11 Verset 28 à 29 Moïse va dire Puisse toute l'armée d'Israël Être composée des prophètes Cela veut dire quoi ? La volonté de Dieu C'est que si tu es membre Du royaume des cieux Que tu sois une voix Prophétique Ce n'est pas réservé aux pasteurs Non Ce n'est pas réservé A ceux qui passent devant C'est réservé A tout enfant de Dieu Qui a le Saint-Esprit Dieu veut Et depuis toute l'armée d'Israël Puisse tout le royaume de Dieu Être composé De voix prophétiques Imaginez un peu Si tous les chrétiens De la France Était une voix prophétique Je crois qu'on bougerait la France Pourquoi malgré nos temps de prière Nos gènes Les choses ne bougent pas Parce qu'il n'y a qu'une petite poignée De personnes qui saisissent D'autres sont là Des figurants Bien aimé Tu as un rôle à jouer Au-delà de ce qui a été dit Dieu veut que tu sois une voix prophétique Pour cette nation Pour ton entourage Pour ton école Là où tu travailles Dans ta famille Qu'est-ce que Dieu dit ? Lorsque Dieu a appelé Samuel Samuel a dit Parle ton serviteur Écoute Tant que tu parles à Dieu Est-ce que tu lui laisses aussi Le temps qu'il te parle ? Si tu lui laissais le temps Pour te parler Il te parlerait Il te donnerait des instructions Il te dira ce que tu dois faire Et ce que doit faire ta famille Bien aimé Je crois à la parole prophétique Je crois que dans ce temps Qui sont les derniers Dieu veut un peuple Non seulement Qui figure Mais un peuple dynamique Un peuple qui agit Est-ce que tu le veux Est-ce que tu veux être ce peuple Incline dans ma tête Je me rime totalement Tu peux M'utiliser Tu vas faire avec moi cette prière Seigneur Jésus Seigneur Jésus Si tout le monde veut prier avec moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je te remercie pour ta parole Je te remercie pour ta parole Je te demande une chose Je te demande une chose Fais de moi une voie prophétique Fais de moi une voie prophétique Dans ce temps qui est sombre Dans ce temps qui est sombre Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je me répands devant toi Je me répands devant toi De mon attitude Qui n'a pas été à ta gloire Qui n'a pas été à ta gloire Je veux être cette personne Je veux être cette personne Que tu vas utiliser Que tu vas utiliser Pour parler au monde Parle au monde Et aussi à l'église Et aussi à l'église Seigneur je veux être une église réveillée Seigneur je veux être une église réveillée Sors-moi des habitudes Sors-moi des habitudes Sors-moi des coutures Sors-moi des coutures Et fais de moi une personne Et fais de moi une personne Sensible à ta volonté De Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Amen Amen Je me répands devant toi Oh je m'abandonne M'abandonne A toi Prends ma vie Seigneur Prends-la Sans rien garder Sans rien garder Oui Sans rien garder Seigneur Sans rien garder Je dis sans rien garder Oui Sans rien garder Je me lis totalement Je me lis totalement